C'est une équipe de Marseille en grande forme qui accueille Brest 13e L'OM est 2e du championnat et reste sur 3 victoires consécutives La mission s'avance donc compliquée pour le promu Brest n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs après une belle série de 3 victoires Les Marseillais sont favoris de la rencontre Et dès le début de la partie vont de l'avant pour essayer de rapidement disposer de Brest André Villas-Boas espère que ses joueurs marquent rapidement Pourquoi pas avec cette première action Le ballon dans la surface et la première frappe sauvée par Gauthier Larssonneur Première grosse occasion pour Dario Benedetto Et l'argentin but sur le gardien Brestois Réponse de l'équipe bretonne avec une jolie talonnade depuis ce centre La reprise de Cardona qui devance Mandanda Le double poteau pour l'attaquant Brestois Vraiment pas de réussite L'ancien monégasque avait coupé la trajectoire devant Steve Mandanda Mais deux poteaux, il n'a vraiment pas de chance La réponse par Seyès avec ce centre en retrait La reprise sur la barre transversale de Morgane Samson C'est au tour de Marseille de ne pas avoir de réussite Personne ne parvient donc à marquer en première période 0 à 0 à la mi-temps Les meilleures opportunités ont été marseillaises Mais Brest a eu la plus grosse occasion pour Cardona Le match reste assez ouvert André Villas-Boas continue à donner des consignes Olivier Daloglio également sur le banc de Brest On s'approche de l'heure de jeu Et Brest attaque Et le ballon est récupéré par Marseille La touche est jouée très rapidement L'ouverture est belle Sortie de l'arseneur Le ballon est raté par le gardien brestois Benedetto ne peut finir l'action Mais c'est Bounassar qui est bien présent Pour marquer le but du 1 à 0 56ème minute Au départ Amavi Récupère le ballon de manière très énergique Mais l'arbitre n'a pas sifflé de faute Benedetto ne peut finir l'action Car les défenseurs le gênent Mais Bounassar est bien là Pour marquer son premier but de la saison Marseille insiste avec le coup franc de Dimitri Payet Sur la barre transversale Que de montants touchés des deux côtés Dans ce Marseille-Brest Florian Thauvin aurait bien aimé voir un deuxième but de son équipe Marseille continue Avec de bons échanges La possibilité de frappe Sur le poteau record Pour Valentin Rongier Ca fait 5 montants touchés Pour les deux équipes confondues dans ce match Ca explique en partie pourquoi il n'y a qu'un seul but On s'approche de la fin du match Radonich est entré sur le terrain pour Marseille A la place de Bounassar Mais c'est Brest qui égalise 88ème minute Et Hervin Cardona Malheureux sur son double poteau Un petit peu plus tôt dans le match Marque enfin A deux minutes de la fin C'est l'égalisation brestoise Troisième but de la saison pour Cardona Marseille prend donc un coup sur la tête Le ballon est immédiatement remis en jeu Par l'OM Ca se projette tout de même très vite vers l'avant Radonich pour le dribble La balle enroulée De Nemanja Radonich Quel but de Radonich Lui qui ne marquait jamais avec Marseille En est à son deuxième but de la saison Il enchaîne 89ème minute Marseille reprend immédiatement l'avantage Marseille résiste Jusqu'au bout Victoire de Marseille La quatrième de suite Sur un score de 2 buts à 1 contre Brest Sous-titrage Société Radio-Canada